Qu'est-ce qui se passe ? J'essaye d'empêcher ce chien robot de devenir le maître de ponti-panti ! Oh, je vois le bouton d'arrêt. Il est grand comme ça et il est sur son ventre. Tu trouves que j'ai une tête à lui faire des chatouilles ? J'aimerais tellement que quelqu'un se dévoue pour lui chatouiller le ventre car je ne tiendrai plus très longtemps. Allez-y, Denise, je vous tiens. Ah, il n'y a plus de danger. Oh, comme tu es courageux, mon garçon. Tu as sauvé la vie de mon pauvre Nicolas. Non, pas du tout. J'allais l'éteindre de toute façon. L'essentiel, c'est que vous soyez tous sains et saufs. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a une étiquette. Chien pompier 2000. Ah, Joe, je ne m'attendais pas à te voir ici. Alors, il a marché, le chien pompier 2000 ? S'il devait faire grimper Denise à un lampadaire, je dirais oui. Arnold m'a aidé à mettre au point un chien robot capable d'intervenir dans des situations qui sont trop risquées pour Radar. On n'en est qu'au stade expérimental. Désolé, Radar, mais ça m'étonnerait que ce chien ait appris à s'amuser. Le principal problème que nous rencontrons avec le chien pompier 2000, c'est qu'il ne semble pas faire la différence entre une personne et un objet. Il faudrait peut-être faire quelques réglages sur le système d'identification biométrique. À mon avis, il faudrait surtout jeter ces tas de ferraille à la casse. Faites ce que vous voulez, mais il vaudrait mieux que ce chien pompier 2000 soit rapporté sans tarder à ton atelier. Entendu, Sam. Compte sur moi. Tu as recommencé. Tu as encore essayé de te faire passer pour le super-héros. C'est normal, Nicolas. Il s'est comporté en vrai super-héros. Tu serais encore à gigoter sur le dos de ce chien robot si Mathieu n'était pas intervenu. Rentrons à la maison. Je n'ai peur d'un Nicolas si je suis un meilleur super-héros que toi. En plus, tu n'as même pas de vrai super-pouvoir. Mathieu non plus, je te ferais remarquer. Je viens d'avoir une idée. Je vais me débrouiller pour avoir de vrais super-pouvoirs et alors on verra qui est le meilleur super-héros. Et à part ça ? Oui, Mathieu ? Et combien d'incendies tu as éteint depuis que tu es pompier ? Énormément. Je suis sûr et certain qu'elle en a éteint beaucoup moins que Tonton Sam. Je vais tout de suite poser la question. C'est le pompier le plus cool que je connaisse. Et maintenant, qui connaît les règles de sécurité pour allumer un barbecue ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, il n'y a pas de réseau par ici. Peut-être qu'en allant plus haut, j'aurai plus de chance. Fais attention, Arnold. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oui, je l'avais remarqué. Ce serait sans doute plus simple si vous attachiez la manche à air en bas du mât avant de la hisser comme un drapeau. Oh, Sam, tu sais que tu es malin, toi. Tu n'avais pas besoin de l'échelle, Arnold. Si, j'en avais besoin. Oui, Mathieu ? Oui, non, Ellie a déjà éteint beaucoup d'incendies. Non, 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 non. Peut-être pas autant que moi, mais un grand nombre. Allo ? Allo ? Je ne t'entends plus. Tonton Sam ? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore un problème de réseau. Et si je grimpe bien encore plus haut ? Pour commencer, il faut placer la bonbonne de gaz sous le barbecue. C'est une opération qui demande de faire très attention et surtout quand il y a un feu de camp à proximité. Je vais le faire. Pas question, c'est moi. Calmez-vous, les filles. Je... Oh, euh... Nicolas, il est où, Mathieu ? Je crois qu'il est parti par là pour essayer de capter le réseau. Écoutez, restez tous les trois ici et surtout ne touchez à rien. J'en ai pas pour longtemps. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande ? Lâche cette... Oh non ! Vite, écartez-vous, les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu ? Réponds-moi ! Oh oui, je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Toi ? Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais ? J'essayais de téléphoner à Tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Oh ! Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le Pompier. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres. Je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Moi aussi ! Et moi, je n'ai toujours pas de réseau. On a réussi à battre Charlie et Max ! Maintenant, ramène-nous à terre. Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation. Moi, je dirais par là. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Bien, mon commandant ! Regardez ! Père, trois devant ! Mais tu vois bien que c'est le phare et pas le port ! Et on pousse trois sur la palaises ! Ah ! Sarah ! Dourde ! J'ai du mal à piloter quand les mains qui sont trop grosses ! Oh non ! Comment ça se fait que Mathieu se retrouve accroché à ce ribord ? Plus maintenant ! Allez ! Sam, je ne les aperçois nulle part ! Attends ! Règle numéro un d'une opération de recherche, rentre de la hauteur, car plus on est haut, plus on voit loin ! Entendu, Tom ? Ça y est, je les vois. Ils sont du côté du phare. Mathieu est tombé à l'eau. Dépêchons-nous de lui porter secours. Vas-y, Mathieu, essaye d'attraper la perche. Mais je t'arrive pas ! On va la laisser court ! Prends la sangle de hissage ! On n'a pas le temps ! Toto, Sarah ! Je te tiens, Mathieu ! Laisse-moi les commandes, Sarah ! Accrochez-vous, les enfants ! Tu peux nous élitoyer ! Tout va bien, Julie ? Tout va bien, Sam ! Je vais ramener les autres au port !